Musique Et c'est tout le monde c'est Foozing On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième saison Sur notre carrière manager avec Arsenal Pour le petit tuto centre de formation Enfin finalement ce sera pas forcément un tuto Ca va être plutôt sur l'ensemble D'une saison complète donc c'est à dire De la saison 2016-2017 à la saison 2030-2031 on va faire Une évolution des joueurs Donc vous pourrez suivre l'évolution des jeunes joueurs Qui ont été recrutés du centre de formation Donc là on va jouer jusqu'à la fin Du mois de décembre Et la période des transferts de janvier on la jouera dans la prochaine vidéo On va faire une demi saison Tous les débuts de mois on va s'arrêter Pour regarder les rapports mensuels Avec les jeunes joueurs et les pépites Qu'on va avoir donc là justement on va lancer 3 recruteurs de jeunes Ils ont chacun 5 étoiles de jugement Et il y en a un qui a 5 étoiles en expérience Un autre qui en a que 3 et un dernier qui en a 4 Donc là on va envoyer sur premier recruteur 5 étoiles de chaque en Italie Et on va lui demander de trouver des attaquants Ensuite Là c'est le recruteur qui a que 3 étoiles d'expérience Donc c'est notre plus Entre guillemets mauvais recruteur On va l'envoyer en Norvège Pour 3 mois Rechercher un peu de tout Et enfin le dernier Maurice qui a que 4 étoiles d'expérience Donc lui c'est le recruteur intermédiaire On va l'envoyer en Arabie Saoudite Pour 3 mois Rechercher un peu de tout également Donc voilà pour les recruteurs Que l'on va envoyer Ensuite Ce que je voulais vous montrer Donc là c'est Plutôt On va regarder Les joueurs qui sont dans le centre de formation Alors il y a Zajac Qui a un potentiel Assez faible Il a vraiment beaucoup baissé Il a quand même 62 de général Mais son potentiel il a baissé Donc on va voir ce qu'on va faire Mitchell il a 79,94 de potentiel Donc il est vraiment intéressant Miguel 91,94 de potentiel Et enfin Avila 78,94 Donc vraiment des jeunes joueurs Qui ont un général Qui doit encore progresser Mais un potentiel assez intéressant Là on passe Au premier rapport Donc on est début août Au début de la vidéo On était début juillet Donc le potentiel de Zajac A encore une fois un peu baissé Il a que 71,79 Mais on va quand même le recruter Parce qu'il a 63 de général Et voilà Ça fait toujours une petite recrue Ensuite Mitchell il a 62 de général 78,94 de potentiel Un gardien qui est vraiment très intéressant Du coup on va lui proposer aussi un contrat Parce qu'un joueur évoluera plus vite En réserve Que dans l'équipe de jeunes là Donc c'est pour ça qu'on va les recruter Comme ça cette saison Ils vont vraiment progresser Ensuite Gonzalo Miguel 62 de général 83,93 de potentiel Un joueur très prometteur Du coup on va regarder les rapports mensuels Alors Pas intéressant On va vraiment chercher des joueurs Qui ont deux gros potentiels Le général ça compte aussi Mais on va plutôt garder le potentiel Et puis on verra après par la suite Si le général s'améliore ou pas Donc là on va garder deux joueurs en Italie Qui ont des potentiels assez intéressants Surtout un des deux Qui était assez jeune Ensuite en Norvège Donc là on a un jeune joueur de 15 ans Qui a un potentiel Qui peut peut-être progresser Mais on va pas prendre le risque On va plutôt le virer 17 ans c'est un peu âgé Voilà donc là Il n'y a aucun joueur en Norvège Et le dernier rapport C'était en Arabie Saoudite Donc là il est pas bon Là le potentiel est vraiment faible Là aussi On va rechercher vraiment des potentiels On peut devenir spécial Donc 94 de général Et essayer d'avoir 80-94 Même si c'est pas toujours facile Donc voilà pour le mois d'août Ensuite on va regarder du coup Là on est le 7 août Donc les jeunes que l'on a fait signer Où sont rejoints On va regarder ça Donc c'est des joueurs qui sont achetés cette saison Donc il y a déjà Zajac Qui a pas de potentiel Donc je pense qu'on va le vendre On va forcément le vendre au fur et à mesure Peut-être pas cette saison Mais d'ici deux saisons On va s'en séparer Michel il a 60 de général saison Deux belles perspectives d'avenir Donc il y a un gardien C'est assez intéressant Pour l'instant on n'a pas de gardien Il me semble De recruter Donc voilà Au niveau de notre équipe Alors On va regarder Ce qu'ils valent Au niveau de leurs attributs Donc là Les stats C'est vraiment pas bon Ensuite là il a Faible, faible 3 étoiles, mauvais pied 3 étoiles, geste et qui Alors faible, faible C'est vraiment nul Il est défenseur gauche Alors qu'il est droitier 1m38 pour 80 kg Un polonais de 16 ans Non franchement Zajac il est vraiment Pas très intéressant Et ensuite Michel On va regarder Ses stats de gardien Bah c'est pas trop mal Ça va Il a que 62 gérard En même temps Et là il a acrobatique Ça c'est bien C'est stylé Ensuite il a Il fait 1m88 pour 75 kg 2 étoiles de maipied 2 étoiles de geste technique À 16 ans Franchement il a un bon gabarit Un gardien anglais Donc voilà C'est prometteur Donc c'était les deux jeunes Que je voulais vous montrer Ensuite on va passer À la fin de la période Des transferts Donc à la fin du mois d'août Là comme on peut l'avoir On a fait 100 millions De bénéfices Et 89 millions de bénéfices Pour 100 millions de dépenses Donc on va regarder Le rapport mensuel Des jeunes joueurs Avec Avila 82-94 de potentiel 61 de général Un défenseur MDC Très intéressant Et Miguel Il a 61 de général 87-93 Donc lui On va le recruter Il a vraiment Un très gros potentiel Et il a l'air très intéressant Donc voilà Alors ensuite On va avancer un tout petit peu Pour avoir les rapports mensuels Donc voilà Les rapports mensuels Des entraîneurs On va même avancer Un petit peu plus Pour avoir Voilà Gonzalo Miguel Qui a accepté de signer Donc là c'est Pas très intéressant Enfin c'était pour motiver L'équipe Avant le prochain mal Donc Miguel il a signé On va regarder après Ce qu'il vaut Donc là on est parti Pour le rapport De l'Arabie Saoudite Point store Aucun jeune joueur intéressant Ah 69-94 de potentiel Là c'est pas mal On va voir S'il progresse Au niveau du potentiel Et du général Bahamdan Qui a l'air assez prometteur Ensuite le rapport De Allen Qui est parti en Norvège Avec un joueur De 17 ans Mais pas assez intéressant Enfin il aurait eu 15 ans On aurait pu le garder Mais là il a 17 ans Donc on va le virer Bon sinon il n'y a toujours Pas de joueur intéressant En Norvège J'ai voulu essayer J'ai envoyé Norvège Je crois que c'est la première fois Que j'envoie en Norvège Et pour l'instant C'est assez décevant En Italie Ricci il n'a pas vraiment monté Par contre Nicolas Fontana Il a pas mal progressé Donc on va également le recruter Ricci qui a un bon potentiel Bruno également Qui a un bon potentiel Là ce jeune Il n'a pas un bon potentiel Diallo non plus Gasperoni Il a un bon potentiel Pas un très bon Un potentiel assez correct Et sinon les trois autres Ne sont pas intéressants Donc là on a quand même Trois joueurs en Italie Donc on va voir Comment ils évoluent Sur le dernier rapport Que l'on va recevoir Le mois prochain On va juste virer Un des deux Enfin même les deux On va garder que celui Qui a 15 ans Parce qu'il avait 17 ans Et c'était pas vraiment Des joueurs en peu de lumière spécial Et c'est vraiment Ce qu'on va rechercher Ensuite Donc on va regarder Les deux jeunes Qui se rejoint Donc déjà Miguel 16 ans 61 Il a deux belles perspectives D'avenir Je pensais qu'il aurait Peu de lumière spécial Mais du coup Il a deux belles perspectives D'avenir Mais je pense qu'il a quand même Un bel avenir devant lui Alors du coup On va regarder Ce qu'il vaut concrètement Alors Il doit être certainement bas On va regarder également Toute l'équipe Comme ça ça va être fait On a 10 balles en attaque Sanchez, Barclay, Ericsson Juste derrière Chaktya en MDC Avec Ramsey A droite on a Bellerine Dans l'axe on a Mustafi avec Manolas Et à gauche Alexandro Au cage On a Perrin Un gardien Vraiment très intéressant En remplaçant Il y a Morata en buteur Campbell 79 Chamberlain Avec Wilshere 85 On a également Luke Shaw Et Gabriel en défense Et puis Donnarumma Dans les cages Donc ça fait une équipe Assez compétitive Ensuite en réserviste On a Mutual au cage Sajak Sajak Notre nouvel recrut Avec Bialik Il y a également Kaminski Qui est assez intéressant Donc là on a encore Deux autres défenseurs Avec Eneni 79 En MDC Benacer Pas très intéressant Rousset Il a un beau potentiel Lins également Takashi 65 On a Will Volk On a également Assez à 73 Nunes Qui est pas mal Adelaide On verra Shin 64 On a également Crowley Et Toral Il y a Ozil Qui est blessé 89 Qui d'habitude joue Titulaire Moretti On a également Barreira Et Guerrero Et enfin Miguel Qui vient de nous rejoindre 61 en général Il a des stats physiques Intéressantes Les stats techniques Elles sont également Très intéressantes Donc déjà C'est un joueur Qui a de bonnes stats Et il va contre Il a moyenne faible 3 étoiles 3 étoiles 3 étoiles Geste technique Ça ça passe Il peut jouer MG À ailier droit Il est gaucher Espagnol De 1m67 Pour 64 kg Donc dans l'ensemble Il est assez intéressant Du coup Là on arrive Fin octobre Donc c'est le dernier Rapport Sur les 3 mois Donc le dernier mois Bahamdan Qui a vraiment Bahamdan Il est très très intéressant 76-94 de potentiel On va le recruter Directement C'est une grosse grosse pépite Ensuite Les autres joueurs De ce rapport Pas très intéressant Celui là Il peut être pas mal C'est un gardien Il a 16 ans Par contre il a un général Qui est assez faible Ah qu'est-ce qu'on va faire Allez on va le tenter On va le recruter quand même Là ensuite En Norvège Bon aucun des 3 joueurs Est intéressant Donc on a aucun Norvégien Et au niveau des italiens Alors lui il a un général Qui est vraiment trop faible Alors Ah peut-être une petite pépite De dernière minute Avec Conti Mais non On va le recruter Il avait 17 ans Donc c'était un petit peu décevant Franchement on a réussi Qui a chopé qu'une seule pépite Sur les 3 mois Du coup on va renvoyer Nos recruteurs Dans des pays Espérons un peu mieux Alors on va commencer Tout de suite Par envoyer Un recruteur Au Portugal On va lui demander De trouver Des joueurs Intéressants Au poste Alors on va chercher Des défenseurs Axés sur la défense Ensuite On va renvoyer Notre recruteur Qui a 3 étoiles d'expérience On va l'envoyer En Algérie Et on va chercher Un petit joueur Technicien Donc le doué technique Et enfin Maurice On va l'envoyer Dans un pays américain En Amérique du Sud On va l'envoyer Au Chili Dégénéralement Parfois Enfin Il y a des pépites au Chili Donc là on va Envoyer Rechercher un meneur de jeu Donc voilà Les 3 recruteurs Qui vont repartir Dans d'autres pays Et on va regarder Ensuite Le centre de formation Nos 2 pépites Qui sont revenus Donc Fofana Ah non On a récupéré 3 pépites Autant qu'on va Alors Azessi Il a que 52 de général Pour un gardien C'est pas top Et Bahamdan Il a 62 de général 76-94 de potentiel Il a un joueur Vraiment très intéressant Et qui a un potentiel Assez intéressant Mais Azessi Il a un général Trop faible Du coup on va le virer Et Nifonfana On va également le virer On va garder que 2 joueurs Donc Avila Et Bahamdan Dans le centre de formation Ensuite Donc là On passe au 2 novembre Donc c'est L'avant dernier rapport De cette vidéo Avec Germandias Déjà une première pépite Au Chili Ensuite L'Aless Caisse 15 ans Mais en général Un potentiel trop faible Là aussi Le potentiel est assez fait Par contre le général Est très intéressant Donc Herbaral On va le laisser Navarrete Lui aussi Un beau potentiel Et un très très beau général Donc ça fait vraiment 3 pépites Du coup on va rejeter l'autre Qui était assez intéressant Avec un bon général Mais un faible potentiel Et on va garder Navarrete Et enfin Sandokiel Qui est lui aussi Un potentiel assez correct Donc là on a vraiment 3 pépites Au Chili Donc vraiment C'est très prometteur Pour la suite Ensuite On va passer sur Le rapport suivant Donc là Ça va être en Algérie Essayer de trouver Une bonne pépite Au moins Là c'est Il n'y a pas eu De bon joueur Dans ce premier rapport Et donc on va regarder Le dernier rapport Celui de Davies Qui a été envoyé Au Portugal Et là pour l'instant Ah peut-être Alvarez Même si Non il a un général Vraiment trop faible Le potentiel Il passe Mais le général Enfin on va voir Si son général évolue Après Hugo Hannibal Il a le même nom Que le joueur Que l'on avait recruté Avec le RC Non C'était pour la petite anecdote Démences Très intéressant 82-94 Ça c'est typiquement Le joueur Qui a peut devenir spécial La grosse pépite Donc bah voilà On a réussi à choper Une pépite Le duo Démences On va le laisser Du coup on va garder Que lui Parce que vraiment Il a un général Enfin il a un potentiel Vraiment très intéressant Et on va voir Si il évolue Pour le prochain rapport Alors Du coup On va avancer Un petit peu Jusqu'au 1er décembre On va regarder Le rapport des jeunes Avec toujours Avila Qui a un gros potentiel Et un général Qui continue d'augmenter Et Bahamdan Il a désormais 63 De général Avec un potentiel Qui a un petit peu baissé Du coup on va le recruter Maintenant Je pense qu'il aura De belles perspectives D'avenir Mais bon On va le recruter maintenant Parce qu'il a Un petit peu baissé Donc il faut mieux le prendre Maintenant Et le faire augmenter Alors Dias 55 65 69 77 94 Pour le Chili Donc lui on va le recruter C'est sûr Navarrete Qui a énormément baissé Ça va être une très très grosse pépite Et puis au final Un mois plus tard Son potentiel a chuté Donc bah voilà Des fois il faut se méfier Des pépites On a l'impression Est-ce qu'on va trouver Ah On a un joueur pas trop mal Benzécrit Avec un bon général Et un potentiel Intéressant Peut-être qu'il va continuer A augmenter C'est ce qu'on espère Donc voilà Un joueur algérien Qui va rester Sur le rapport du recruteur Et puis on verra Le mois prochain Ce qu'on va en faire Et du coup On a le dernier rapport De Davis Qui est au Portugal Alors dès Mences Il a un potentiel Qui a un petit peu baissé 80-94 Tout à l'heure Il était à 82-94 Mais le général Qui s'est un peu plus recentré Du coup on va quand même Le garder un troisième mois Et puis on le recrutera Certainement à la fin Du prochain mois Qui sera dans la prochaine vidéo Alors Tavares On va le virer Ribeiro également Et Rios aussi Donc on va garder Vraiment que des Mences Qui est très intéressant Dans le rapport Du Portugal Donc là pour l'instant Il nous reste un joueur portugais Et un joueur algérien Ensuite Donc on va aller regarder Ce que vaut Barandane 16 ans 63 de général Et il a doté D'un potentiel Je pensais qu'il aurait Deux belles perspectives d'avenir Mais apparemment Son potentiel a dû Encore baisser D'un cran Du coup il est que En doté d'un énorme potentiel Assez décevant Quand même De recruter des jeunes joueurs Comme ça Avec une équipe comme Arsenal Où vraiment On cherche que Des grosses pépites Parce que pour se faire Une place dans cet effectif Il faut vraiment Que les joueurs Ils arrivent à progresser Assez rapidement Et surtout Qui montent Assez haut Au niveau du général Donc doté d'un énorme potentiel Je pense pas Que ce sera suffisant Donc on va certainement S'en séparer par la suite Mais par contre Il a fort fort En offensif défensif 4 étoiles Mauvais pied 2 étoiles Il est gaucher Il peut jouer Défenseur gauche Défenseur centrale Il fait 1m87 Pour 77 kg A 16 ans C'est quand même Assez imposant Mais par contre Ses contributions Elles sont très intéressantes Fort fort C'est vraiment l'idéal Donc voilà Pour ce jeune Ensuite Bah du coup On va faire La fin des rapports Avec Au Chili Ouais non Il n'y a pas de joueur intéressant Au Chili Ensuite En Algérie Donc Benzegri Qui a baissé Donc on va pas le recruter Ouais non Il n'y a pas Pas de joueur intéressant Donc voilà Et il nous reste Le dernier rapport Au Portugal Démencez Qui a complètement progressé Là au niveau du 3ème mois Il est monté à 87-94 Donc lui On va carrément le recruter Alfonso Mendez Qui a également Un potentiel intéressant Mais en général Assez faible Qu'est-ce qu'on va faire Avec ce joueur Pareil à lui aussi Il a un potentiel intéressant Mais en général Trop faible C'est dommage Parce que là Si on aurait mis sur 9 points On aurait pu voir Comment ils évoluent Bon allez tant pis On va les rejeter Et on va aller regarder Ce que vaut Notre jeune Démencez Qui a l'air vraiment D'être très prometteur Mais avant de voir On va aller envoyer Nos recruteurs Pour 3 mois Dans un nouveau pays Donc là On va envoyer Un recruteur En Allemagne 3 mois Recruter un peu de tout Allen Qui va partir Également C'est notre recruteur 3 étoiles d'expérience Qui va partir En Amérique du Nord Aux Etats-Unis Pendant 3 mois Et enfin Maurice Et enfin Maurice C'est celui Qui a 4 étoiles d'expérience Car ils ont tous 5 étoiles de jugement Il va partir En Chine Pour 3 mois Rechercher un peu de tout Donc ça On regardera les rapports Dans la prochaine vidéo Du coup au niveau du centre de formation Et des jeunes pépites Donc Dias Il a 74-92 de potentiel 61 de général Demenses Il a 87-94 de potentiel Donc peut devenir spécial Déjà c'est sûr Et 58 de général Un joueur très prometteur Très intéressant Et enfin Avila 87-93 Certainement de belles perspectives D'Amiro Peu devenir spécial On verra Et vraiment très intéressant Donc là on a vraiment 3 pépites A part Dias Qui est un petit peu en dessous Les deux autres Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Je vous invite à vous abonner On se retrouve très bientôt Pour l'épisode suivant N'hésitez pas à liker la vidéo Salut tout